Salut tout le monde, épisode numéro 44 de Franchise Hockey Manager 8 Made in Québec. Donc on poursuit la saison régulière 2024-2025 qui s'est terminée lors du dernier épisode par une acquisition quand même intéressante, soit celle de Nathan Légaré. Malheureusement on s'est fait un peu avoir par nos scouts, il y a certains qui vont perdre leur emploi à la fin de la saison parce qu'ils me disaient qu'ils étaient à 3 étoiles. J'ai peut-être mal lu, mais j'étais sûr qu'il était à 3 étoiles, il était à 2, potentiel de 3 par contre. Il va jouer dès le premier match contre les Blackhawks de Chicago en raison de la blessure à Anthony Manta. Donc on va voir ce que Légaré va nous donner. Sinon, en fait c'est pas mal l'histoire du dernier épisode, les blessures, on a plusieurs joueurs qui sont tombés au combat. Manta qui est blessé, Duclair qui est de retour, mais qui n'est pas encore une fois à 100% si on suit à la petite croix ici orange. Sinon, on a bien évidemment deux joueurs qui sont sur la liste des blessés à long terme. On a Chabot et Pajot qui ne seront pas de retour de si tôt. Pour ça, on va se garder les statistiques pour la fin de l'épisode, ça va être encore plus à jour. On va plonger directement dans le premier match contre les Blackhawks de Chicago. On va laisser Olivier Rodrigue devant le filet. On est sur une belle séquence présentement malgré l'absence de nos joueurs d'impact, ce qui est quand même une bonne chose. On a joué en pré-saison contre les Blackhawks, on a gagné 5 à 1, mais là c'est un match de saison régulière, c'est plus sérieux. Rodrigue face à Chris Drieger, on simule ça. C'est du côté de Chicago et on rapporte ça facilement 6 à 1. Donc solide, on débute ça sur des chabots de roue. Pierre-Olivier Joseph, c'est son deuxième de la saison sur des passes de Beauvilliers et Robida. Ensuite, Beauvilliers, son quatrième sur des passes de Robida et Roi. Donc déjà deux points pour Justin Robida. Duclair qui marque à son retour au jeu sur des passes de Girard et de Zachary L'Heureux. Ensuite, on a Moran qui inscrit son troisième de la saison sur des passes de Teasdale et Fortier. L'Heureux, son sixième de l'année sur des passes de Duclair et Nathan Légaré. Donc une passe pour Légaré à son premier match avec nous. Et ensuite, Frédéric Allard qui marque son quatrième sur des passes de Beauvilliers et de Samuel Bolduc. Donc belle façon de débuter cet épisode-là. Victoire de 6 à 1. Et on s'est laissé, on était au sommet de la division Atlantique, ce qui va être encore le cas avec cette victoire-là. Reste à voir maintenant par combien de points, voir si les autres équipes ont remporté leur match dans notre division. Jusqu'à maintenant, très satisfait de la saison des Nordiques. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit aussi bon. On a 5 points d'avance maintenant sur les Panthers avec un match en main. On a également 5 points d'avance sur les Sabres avec 2 matchs en main. Donc ça va quand même bien. Je ne pense pas qu'on devrait chuter de temps que ça, à moins qu'on ait vraiment une longue séquence de 10-12 défaites en ligne. Peut-être que l'histoire va être différente. Mais si on réussit à se maintenir comme ça, on devrait participer aux séries pour une deuxième année consécutive. Malgré le fait que les gardiens, si ça m'inquiétait beaucoup, je le répète tout le temps. Mais à date, ça va super bien. Olivier Rodrigue qui livre la marchandise. Montembeau, même s'il n'y a pas les statistiques au niveau des buts alloués et pourcentage d'efficacité, va quand même chercher des victoires. Donc ça, moi je prends ça volontiers. Même s'il accorde 4 buts par match, je m'en fous. Tant qu'on finisse avec la victoire, c'est ça l'important. Puis à date, Montembeau fait le travail aussi comme back-up. Fait que non, honnêtement, très satisfait. Et là, on joue encore contre les Blackhawks à domicile cette fois-ci. Donc les Blackhawks qui auront l'occasion de se venger de cette défaite de 6-1. Je vais laisser Rodrigue devant le filet. Qui les a battus la dernière fois. Donc à date, les Garry, 1 point à 1 match avec nous. Je ne pense pas qu'il va maintenir cette moyenne-là longtemps. Mais c'est un joueur qui pourrait devenir intéressant s'il peut progresser. Moi, s'il peut pogner le 2.5, ce serait parfait. Oh, Manta serait prêt à revenir au jeu par contre. Fait que ses responsabilités vont diminuer. Mais on va le mettre sur la carte. Ou plutôt sur la 3, vu que Roi, c'est plus un joueur de 4e trio. Puis Fortier, on va le remplacer par Manta. Puis on va juste s'assurer que Manta va aller sur la première, évidemment. On va juste s'assurer que Manta soit de retour sur l'avantage numérique. Et non les Garry. Et voilà. Donc c'est un 2 en 2. Los Angeles et Chicago, à ce moment-là, je vais regarder le classement. Parce que si LA, c'est une très bonne équipe. Je vais plutôt donner le filet à Rodrigue pour les Kings. Ah non, c'est une équipe de bas de classement. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Donc prise 2 entre Olivier Rodrigue et Chris Drieger. Cette fois-ci, c'est du côté de Québec. On simule ça. Et cette fois-ci, c'est les Blackhawks qui ont le dessus. 6 à 4 dans un match assez offensif. Donc Drouin qui a marqué son 9e sur des passes de Dano et Bolduc. Ensuite, on a Morant son 4e sur des passes de Béliveau et Teasdale. Drouin son 10e en avantage numérique sur des passes de Manta et Lerueux. Et en fait, on menait 4 à 3 après 40 minutes de jeu. Et les Hawks qui sont revenus avec 3 buts en 3e pour aller chercher le match. Donc ça, c'est un petit peu malheureux. On aurait pu remporter ce match-là. Mais on ne peut pas tous les gagner malheureusement. On va essayer de se reprendre contre les Kings de Los Angeles. Peut-être apporter des petits changements à la formation. question de donner du temps de glace à tout le monde. Je pense que c'est Carrier qu'on avait rappelé en défensive. On va lui donner un peu de temps de jeu. On est toujours au premier. Panthers qui sont à 3 points. Toujours le match en main pour nous, cependant. À date, la meilleure équipe où on n'a pas eu le temps de le voir. On checkera ça tantôt. Bon, Manta presque à 100%. Génial. On va envoyer mon tambeau devant le filet pour le match contre les Kings. C'est parti. Oh, c'est vrai, je voulais faire des changements. On tasse qui? Parce qu'alors, c'est un droitier aussi. On va tasser Bolduc quand même. Ensuite, à l'attaque, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Mathieu-Joseph qui est rendu à 2 étoiles, est en train de régresser en fait. Et puis, je l'ai encore signé. On va regarder pour se débarrasser de ce contrat-là, Mathieu-Joseph. Parce que, honnêtement, il est rendu à 2 étoiles. Un joueur à 2 étoiles pour 3 millions. On essaie de le chaper, mais d'après moi, on n'aura pas grand-chose. On a 2 offres. Mathieu-Joseph contre un défenseur. Et contre un choix de 5 pour les Sabres. C'est dans notre division, mais on va le faire pareil, le deal. Parce que c'est un joueur qui est en train de régresser. Puis qui coûte cher. Puis qui nous reste encore 2 années. Ça va ouvrir un spot. Dans notre formation. En fait, en plus, on a claimé les Garry qui vont un peu remplacer ce que Joseph fait. Fait que, non, c'est une bonne chose. On est à chercher un choix au repêchage aussi. Fait qu'allons-y avec le match contre les Kings. Donc, Lucas Parrick face à Samuel Montembeau. On simule ça. Et c'est une victoire de 4 à 2. Donc, autre victoire à la fiche de Samuel Montembeau. Dano, son cinquième sur des passes de Drouin et Manta. Manta, son deuxième sur des passes de Dano et Drouin. Donc, le premier trio qui fonctionne aujourd'hui. Beauvilliers, son cinquième sur des passes de Béliveau et Letant. Et Gauthier qui a marqué sur des passes de Lerueux. Et Alexandre Carrier qui a récolté une passe à son premier match avec nous cette année. Donc, Carrier qui avait récolté 3 points en 3 matchs l'an dernier. En train de faire sa niche là. On va lui laisser un autre match. D'un coup qui nous apporterait d'autres productions offensives. Fait qu'à l'autre, la meilleure équipe, c'est les Pingouins à 38 points. Ensuite, les Devors et les Flames se suivent avec 37. Oh, prochain match contre les Leaves. de Toronto. Première fois qu'on joue contre Toronto. Et là, c'est Dano qui est blessé. Day to day. Sérieusement, les blessures là. Je commence à en avoir mon top au vrai là. Ça n'arrête jamais. On va espérer que ce ne soit pas trop longtemps pour Dano. Vous connaissez une belle séquence en plus avec Drouin et Manta. Toronto qui en arrache présentement. Son avant-dernier dans l'Atlantique. On va remplacer Dano par Fortier. On va mettre le russe à la première. Robida, c'est à deux. Morin, c'est à trois. Puis Fortier, c'est à quatre. On va mettre Rodrigue devant le filet. Donc, c'est parti pour le duel entre les Maple Leafs et les Nordiques. Connor Hellebach face à Olivier Rodrigue. Premier duel de la saison entre les deux équipes. On simule ça. Et c'est un jeu blanc pour Olivier Rodrigue. 4 à 0. Puis Olivier Joseph fait son troisième sur des passes de Bélévaux et Gauthier. Drouin, son onzième sur des passes de L'Heureux et Girard. Et Robida, son sixième sur des passes de Duclair et Girard. Et pour clore ça, à la toute fin du match, Teasdale en désavantage numérique sur des passes de Robida et Roy. Trois attaqués en désavantage numérique. C'est un petit peu curieux, mais bon. J'imagine qu'il y a eu un changement au banc ou peu importe. Deux points pour Robida, d'ailleurs, dans la victoire. Donc, ça va très bien pour notre jeune Justin. Ce ne sera pas un case-dop pour le Calder, mais ça va être une belle découverte pour les Nordiques. Oh, j'ai oublié mon timer. Et voilà, c'est parti. Donc, on arrive déjà au mois de décembre pour la saison 2024-2025. Ça va bien. 18 victoires, 8 défaites, 2 embrées d'égalité. C'est dur de demander mieux. On a officiellement paru les meilleures équipes de la Ligue avec le Wild et les Pingouins. C'est quand même pas rien. Et puis, en ce temps-là, le Canadien qui a fait toute une remontée sont maintenant rendu troisième dans la division. Ça bouge pas mal dans l'Atlantique. Ça bouge pas mal dans l'Atlantique. sur le plan. Et puis... On a sur le plan. Donc deux jours de congé Peut-être que ça va permettre à Dano de revenir au jeu On va le souhaiter Si on regarde maintenant dans les statistiques Healers Il est pas mal le meilleur pointeur à 39 Sui de Shifley Donc une connexion des Jets Donc il va super bien McKinnon, Zadina, Bowser et Louis Salo Qui suivent Sinon parmi les meilleurs buteurs On a Besser Atouretti avec le Kraken Mark Shifley, Zadina, Arvidsson et William McClune Dans les victoires On a Hunter Jones, John Gillies Philippe Gustafsson, Lucas Dostal Nico Dawes et Jordan Mellington dans le top 6 Pas des noms très très Connus dans un sens Tu sais William Bennington Mais c'est pas mal les jeunes qui commencent à pousser Sauf Guérisse Que lui il a roulé sa bosse pas mal Mais il est en train de se trouver une niche avec les pingouins Et là on joue contre le Canadien Ouh On a un peu de budget ce fois-ci Est-ce qu'on peut mettre un peu de morale pour les joueurs Parce que les joueurs sont comme écoeurés et solides Tiens on va mettre un petit peu de morale Peux-tu faire ça ou... On peut faire ça Ouais on a eu de l'argent Nice Les joueurs vont être bien plus contents Ils vont peut-être performer encore plus Tout le monde Donc on va faire ça Merci d'avoir écrit un petit peu de morale donc toujours au premier rang évidemment de la division atlantique pendant que j'ai fermé mon timer sans vouloir, ok on est revenu donc prochain match contre le Canadien on les avait battu la dernière fois cette fois-ci c'est du côté du centre de Bell avec une victoire on pourrait s'éloigner à 10 points du Canadien justement parce qu'à date il y a 8 points qui séparent le troisième rang et du premier rang donc on a quand même un peu de lousse présentement mais évidemment c'est pas une raison pour s'effoirer puis faire match après match là on a deux en deux aussi on a Nashville fait que Nashville on va laisser le départ à Montembeau puis on va garder Rodrigue pour le Canadien j'ai hâte de voir à la fin de l'épisode les statistiques des gardiens de but surtout les fiches parce que je veux voir Montembeau il me semble que ça fait longtemps qu'il n'a pas perdu puis là je ne veux pas le jinxer en disant ça on a un message là du du boss le propriétaire qui est satisfait c'est parfait on a un development report aussi on va regarder rapidement pour voir si on a des améliorations du côté de nos jeunes à date c'est pas mal pareil avec Sullivan Fauchon Félix Lafrance aussi Samuel Bolduc a gagné plus un en position Nathan de Gary plus un en stamina Moran qui est à 2.5 Robida oh le potentiel de Robida est monté à 3.5 étoiles puis celui de Rodrigue est monté à 4 étoiles oh ça c'est intéressant par contre Teasder 2.5 2.5 ça c'est parfait ensuite on a des joueurs qui regressent on a Dano Manta ou Manta qui commence à regresser ça c'est pas le fun par exemple Dano aussi fait qu'on va souhaiter que est-ce que Dano j'ai encore 2 ans je pense avec Dano est disponible mais on va attendre un peu avant de le mettre c'est ça j'ai encore 2 ans avec Dano et ouais on va attendre encore un petit peu avant de l'insérer dans la formation pour qu'il puisse guérir adéquatement le carrier que je veux regarder maintenant qu'est-ce qu'il a fait présentement dans ses matchs parce que si c'est pas terrible on va mettre Bolduc son dernier 62-57 non c'est quand même pas si pire c'est quand même pas si pire ben en fait il y a eu 2 matchs à Québec un 57 puis un 52 il a eu son meilleur match lors du dernier duel fait qu'on va le laisser encore une fois puis au pire on mettra Bolduc contre les Pretts donc c'est parti pour le match contre le Canadien duel entre Carey Price et Olivier Rodrigue un match rivalité entre les deux équipes est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là et malheureusement non on perd ça 4 à 3 et c'est en temps réglementaire donc on va pas chercher de points en plus on menait 2-1 après 20 minutes de jeu Duclair son 9ème sur des passes de Robida et Joseph ensuite Gauthier sur des passes de Beauvilliers et Morant Robida son 7ème sur des passes de Duclair et Gauthier ensuite c'est pas mal ça arc on a perdu à 3 secondes de la fin sur un but de Boone Jenner on était à 3 secondes d'aller chercher un point au moins dans ce match-là ça c'est malheureux c'était malheureux donc le Canadien qui s'approche maintenant à 6 points on a un match en main donc rien de très stressant on joue contre les Preds qui ont quand même 30 points puis ils sont assez bas au classement donc ils sont dans une division quand même assez forte fait qu'on va mettre Montembeau on a dit qu'elle est remplacée Carrier par Bolduc et on va réinsérer Philippe Dano on va mettre ça à 1st l'heureux Robida Morant juste m'assurer sur le pénalty kill Dano est là et on va remettre il faudrait un petit peu plus de responsabilité regarde comment ça Pierre-Olivier Joseph est là c'est plus Nicolas Roy qui devrait être là il est encore switché les deux ça va peut-être aller mieux si les joueurs sont au bonne place donc Dano l'heureux Dano l'heureux il manque un def par exemple Joseph le temps Giron on va le mettre avec Bolduc Bolduc c'est plus un défenseur défensif et voilà maintenant nos gardiens Montembeau est là pour le match contre Nashville donc c'est parti duel contre les Preds on tente de d'éviter la séquence de deux défaites Connor Ingram face à Samuel Montembeau match de côté du centre vidéo on simule ça est-ce que le retour de Dano va avoir un impact pour les Nordiques et malheureusement non défaite de 3 à 1 donc deuxième défaite de suite on avait pris les devants en première Trouin qui a marqué son douzième sur des bases de Girard et Dano et c'est pas mal tout fait que c'est ça on est maintenant à deux défaites de suite pour faire attention pas tomber dans une longue léthargie on est maintenant à une longue léthargie on est maintenant à une longue léthargie donc toujours premier et toujours à 6 points du Canadien malheureusement c'était notre match en main qu'on avait sur le CH et on l'a perdu ça aurait été le fun d'aller chercher un 2 points là en ce temps-là le World of Minnesota qui connaît toute une saison 21-8-0 42 points ouch Kraken pas mauvais non plus 29-1 c'est les deux seules équipes qui ont au-dessus de 20 victoires cette saison jusqu'à maintenant il est Devos qui cogne à la porte avec 19 nous on en a 18 Detroit aussi en ont 19 plusieurs joueurs sur les Wavers mais rien qui nous intéresse malheureusement donc on va passer notre route et l'on joue contre Day 3 justement le prochain match donc ça va être un bon duel ça devrait être un pas pire duel entre les deux équipes j'ai hâte que Rodrigue poigne une coche avec son 3 étoiles 3 autres Wavers je sais qu'il y a de quoi avoir le training de toute façon mon tambour il progressera pas plus que ça fait qu'on va mettre les oeufs dans le même panier pour Rodrigue fait que duel contre les Red Wings on a dessus mon dieu le Canadien qui est actif Rodrigue Gauthier qui quitte le Canadien on va chercher Philippe Broberg le Canadien il est quand même pas pire bon fait que duel du côté de Detroit un duel gardien qui opposera mon tambour à Jordan Bennington ah j'ai laissé mon tambour bon c'est pas grave on a gagné 5 à 3 la dernière fois contre eux on simule ça et mon tambour qui va nous chercher la victoire 4 à 3 donc mon erreur qui a quand même rapporté la victoire Girard son quatrième sur des passes de Danou et Letant ensuite Letant son quatrième sur des passes de Manta et Drouin Drouin son treizième sur des passes de Girard et Manta ensuite Manta sur des passes de Drouin et Girard donc c'est pas mal les mêmes noms qui reviennent au sommaire gros match de Drouin Manta et Girard qui ont récolté 3 points chacun dans la victoire excellent oui je sais qu'il y a des joueurs sur les waivers mais je peux pas aller les chercher hé sérieux est-ce que mes joueurs sont maintenant plus heureux ah oui là ils sont heureux mes joueurs mais là je viens de voir Robida qui est blessé ici qui est day to day ça allait trop bien mon affaire fait qu'on est à une victoire maintenant d'atteindre le plateau des 20 victoires c'est quand même pas si pire on a 6 points d'avance sur le canadien ça aussi c'est bien le fun Tyler Johnson placé sur les waivers nope mais je veux juste regarder quelque chose par contre tant qu'à être arrêté dans la simulation est-ce qu'il y a des de la nouveauté sur le trading block qui ont de brise bois mais il n'y a pas vraiment de bonne cote non c'est encore tranquille c'est assez tranquille fait qu'on va poursuivre la simulation C'est encore une vidéo Deux journées de congés qui s'en viennent, est-ce que ce sera suffisant pour que Robida puisse récupérer de sa blessure, les day-to-day, mais des fois les day-to-day s'étirent pas mal, fait qu'on va souhaiter que ce ne sera pas le cas. Même trois journées de congés, de suite, les devols qui sont maintenant rendus menaçants également, ils sont 29-3, 43 points, belle saison pour eux jusqu'à maintenant. Le prochain match contre les Leafs. On les avait battus la dernière fois Toronto, ils ne sont pas très bien pour eux cette année, ils sont dans le bas du classement dans la division Atlantique, pas une des équipes qui rivalisent vraiment avec nous. En fait, ils sont le dernier de la division. à 25 points, on a 15 points d'avance sur eux. C'est un match qui est très prenable, mais un match dangereux aussi. Un match que les joueurs peuvent peut-être dormir dessus. ce qu'on ne souhaite pas, on va surveiller également s'il n'y a pas des joueurs de notre équipe qui aient des espoirs qui vont participer au champion du monde dans le hockey junior. Ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas vraiment de gros prospects. On va quand même surveiller ça. Je sais que Robida avait déjà participé en son cas. On a un 2 en 2, Saint-Louis et Toronto. Saint-Louis sont quand même meilleurs. On va laisser Montembeau contre Toronto et on va laisser Roderick contre... C'est vrai Robida il est blessé. Visiblement il n'est pas revenu. Day to day encore. On va embarquer Fortier. Et pour le power play on va remettre Dano là parce que... On va tirer un avantage numérique, c'est pas très très intéressant. Donc, duels contre les Leafs. Du côté de Toronto, on les avait battus 4 à 0 la dernière fois. Montembeau face à Connor Hellebach. Et c'est une victoire de 10 à 2 des Nordiques. Wow! Grosse victoire. Et on atteint le plateau des 20 victoires avec ce gain là. Donc, Dano son 6e sur des passes de Manta et Girard. Beauvilliers son 6e sur des passes de Joseph et Béliveau. Drouin son 14e sur des passes de Lerue et Allard. Manta son 14e sur des passes de Allard. Fortier qui marque à son retour dans l'alignement sur des passes de Beauvilliers. Ensuite, 4 autres rebuts en 2e. Dano son 7e sur des passes de Manta et Drouin. Manta son 15e sur des passes de Letan et Girard. Gauthier son 5e sur des passes de Duclair et Dano. Béliveau son 3e sur des passes de Morand et Nicolas Roy. Et on ajoute un 10e but en 3e. Bolduc son 3e sur des passes de Beauvilliers et de Nathan Légaré. Grosse victoire contre Toronto. Je suis content parce que ces matchs-là, ça me fait tout le temps peur. Parce que sur papier, c'est des matchs qu'on devrait remporter ça justement à 10 à 2. Peut-être pas 10 à 2 là, mais on devrait remporter ces matchs-là. Puis dans le passé, on les échappait tout le temps. Là, cette année, c'est moins pire. On va quand même réussir à les ramasser ces matchs-là jusqu'à maintenant. On n'échappe pas trop de points. Là, le vrai test, c'est contre les Blues de Saint-Louis. Ils sont légèrement inférieurs à nous. On a quand même 7 points d'avance sur eux. Mais ils ont 2 matchs en main par contre. Donc ils sont un petit peu moins bons. Mine de rien, on est rendu à 7 points maintenant des Sabres avec 2 matchs en main. Fait que... À date, ça va très bien. Puis en plus, Robida est prêt à revenir. Ça, c'est parfait. Fait que Fortier, t'as fait ta job. Mais là, c'est alors qu'il est blessé. Sérieux, c'est la chaise musicale des blessures. Ça n'a pas de sens. Puis c'est tout des day-to-day en plus. C'est même pas des... À part Pajot pis Chabot, là. Mais bon, ça va donner l'occasion à Carrier de jouer quelques matchs. Fait que la rotation va se poursuivre parmi les joueurs. On va mettre Rodrigue évidemment devant le filet. Fortier, on va le remplacer par Robida. Et on va remettre Robida sur l'avantage numérique. Bon. Fait que duel contre les Blues. Est-ce qu'on peut signer une deuxième victoire en deux matchs? Duel de gardien qui va poser à Tristan Jerry face à Olivier Rodrigue. On a remporté le premier match en début de saison par la marque de 4 à 3. Est-ce qu'on peut répéter ça? C'est du côté du centre Vidéotron en plus. Le come on, les boys. Et c'est une défaite de 3 à 2 malheureusement. En temps réglementaire. Donc on va pas chercher de points. Duclair à son dixième sur des passes de l'heureux et Roi. Et l'autre but qui appartient à Beauvilliers sur une passe de Justin Robida. Qui récolte une mention d'aide à son retour au jeu. Donc on sépare les honneurs. On était allé chercher le match qu'on devait aller chercher. Mais malheureusement on n'a pas été capable d'aller chercher lui contre les Blues. On va dire combien de temps? 24 minutes. Épisode 44 temps. 21-2 c'est quand même pas gênant comme fiche. Là on va se le dire. On a quand même du lustre là. Présentement. Comme je dis le danger c'est juste faut pas échapper trop de match en ligne. Si on réussit à aller chercher une victoire de temps en temps. On pourrait aller chercher des petits 2 points. Et là on joue contre les Coyotes de l'Arizona. Du côté de Québec. Ils ont 35 points. Avec un match de plus de jouets. Donc ils sont plus faibles que nous. On va essayer de rebondir. Est-ce que c'est encore un 2 en 2? Ou si on a. Un match seul. On va voir ça dans quelques instants. Un match seul. Je regarde toujours. La mise à jour. Voir le trading bloc. Il y aurait des éléments intéressants. Mais à date là c'est pas. C'est pas intéressant à date. Malheureusement. On va poursuivre notre chemin. Contre les Coyotes. Attends. Euh. Alors. Est-ce qu'il est prêt à revenir? Non. Pas encore. Donc. Match au centre Vidéotron qui oppose les Coyotes au nordique. David Tendek face à Olivier Rodrigues devant le filet. La simulation est en marche. Et c'est une autre défaite des Nordiques. 3 à 2. Cette fois-ci en prolongation. Donc on va chercher un point au moins. L'heureux qui a marqué son 7e sur des passes de Duclair et Girard. Et l'autre but qui appartient à Thiesdale sur une passe de Julien Gauthier. Donc on va chercher un point de Pitié. On va le prendre quand même. Donc je pense qu'on va envoyer mon tambour pour le prochain départ. Tu sais. C'est pas des mauvais départs pour Rodrigues. Mais tu sais. Juste pour. Shaker un peu les choses. Ça peut permettre de réveiller quelques joueurs. D'accord. Là, on va faire. On va. On va voir. On va voir. Pas voir. On va voir. On va voir. donc à date Connor McDavid qui est le premier pointeur avec 42 égalité avec Nathan McKinnon Austin Matthews 41 Shifley 40 Zadina 40 Healers 40 donc des noms assez familiers il y a Zadina qui c'est plus surprenant c'est sûr qu'il est rendu en 2024 il est censé être un joueur d'impact aussi Godrowman avec 21 buts Besser avec 20 McDavid 20 Alvidsson 19 Shifley 19 et Kane oh et Vendor Kane qui est encore dans la NHL là-dedans avec 18 Roderick qui tient bon toujours au niveau du pourcentage efficacité à 926 il est toujours au 6ème rang à travers la ligue donc ça va bien pour notre gardien même si c'est plus difficile dernièrement mais c'est pas des mauvais départs c'est notre offensive qui marque moins de buts aussi Horde de voir cet été à la saison morte si on va être capable d'aller faire une offre hostile puis aller chercher un gros poisson moi si on peut aller chercher Joshua Roy je serais très heureux Pierre-Luc Dubois aussi je sais pas si lui ça va être joueur autonome sans compensation mais j'ose imaginer que les Jets vont le prolonger ils ne seront pas aller est-ce qu'on est dû pour un joueur d'impact ça fait longtemps il me semble qu'on n'est pas allé en chercher un tu sais un vrai dernier je pense que c'est Chabot en défensive c'est qu'on n'est pas c'est quand même encore relativement serré dans l'Atlantique il y a 6 points qui séparent le deuxième rang au septième rang donc si les sénateurs partent sur une lancée et que le Canadien stagne ça pourrait revirer de bord assez vite nous on est quand même un petit peu plus confortable on est à 8 points de la troisième place l'Atlantique pas de panique jusqu'à maintenant on a joué contre les Hurricanes qui sont une très bonne équipe meilleure que nous même donc ça va être un match assez important puis là j'avais parlé de mettre mon tambeau mais là je ne suis plus sûr on va lui donner une chance il est allé nous chercher des bonnes victoires dans les derniers épisodes donc on va lui donner la chance d'aller nous en chercher une autre déros alors on serait prêt bientôt on a un 2 en 2 avec Tempo B bon finalement qu'est-ce qu'on fait Tempo B sont à combien? 32 on va mettre mon tambeau contre les Hurricanes parce que la victoire que je veux vraiment c'est contre le Lightning match dans notre division là il ne faut pas perdre ça puis tant mieux si si mon tambeau va nous chercher une victoire contre les Canes ce serait parfait bon fait qu'on va remplacer alors en fait on va remplacer Carrier par Allard et on va y aller avec un duel contre les Canes donc mon tambeau face à Peter Kochkov on a perdu 9 à 2 c'est eux autres qui nous avaient sacré une volée suite à la blessure de Chabot j'espère que nos joueurs ont encore la mémoire longue de ce match là on simule et malheureusement non on perd 5 à 2 c'est moins pire mais on a quand même perdu le match donc l'heureux son 8e sur des passes de Béliveau et Manta et l'autre but qui appartient à Béliveau donc notre défenseur qui récolte 2 points dans ce match là avec son 4e sur des passes de Gauthier et Duclair donc on perd ce duel là maintenant il faut se concentrer sur le match contre le Lightning ça nous prend la victoire pour éviter là qu'il monte trop au classement puis qu'il vienne nous rattraper éventuellement ça va être important d'aller chercher cette victoire là avec une victoire il se rapprocherait à 9 points de nous tu sais on a quand même du lousse là mais c'est pas une raison pour leur donner de la confiance puis qu'il ah bon au moins Darren Deed s'est blessé pendant 9 mois donc au moins on aura fait mal aux Hurricanes dans ce duel là mettre Rodrigue j'ai envie de mettre Robida ça va quand même bien pour l'heureux fait qu'on va le laisser là tiens on va y aller de demain match contre Tempo B duel entre Hugo Arnefelt et Olivier Rodrigue on a gagné le deuxième match on a perdu le premier qui gagnera le troisième on simule ça et c'est malheureusement le Lightning qui remporte le match 3 à 2 en temps réglementaire donc pas de points pour nous L'heureux son neuvième sur des passes de Le Temps et Drouin et ensuite Morin son cinquième sur des passes de Drouin et Le Temps donc deux points pour Drouin et Le Temps Maloche qui s'est blessé du côté de Beauport on va aller régler le problème tout de suite j'ai hâte qu'on ait plus de profondeur à Beauport parce qu'à la date c'est pas c'est pas chic chic fait que malheureusement on perd les deux matchs de ce 2 en 2 là heureusement que le Lightning était quand même loin maintenant ils sont à 9 points de nous c'est pas une catastrophe mais ça a été le fun quand même de gagner ce match là question des éloignants encore plus qui s'est blessé on arrive proche de Noël tranquillement maintenant ça va bien les autres équipes ne prennent pas trop le dessus sur nous on a encore 6 points d'avance sur le Canadien et les Panthers avec un match en main entre autres sur le Canadien il y a 2 journées de congé bon là c'est Martel qui est blessé du côté de Beauport 10-26-3 la fiche de Beauport à date c'est pas très très fameux au prochain match contre les Bruins on les a pas joués encore les Bruins je crois match de division encore une fois qui va avoir lieu au Tilly Garden de Boston donc on est sur la route pour le prochain duel avec une victoire les Bruins qui se rapprocheraient de nous à 6 points eux aussi donc ils iraient rejoindre les Panthers et le Canadien inutile de vous dire à quel point c'est important qu'on les empêche de faire ça qu'on ait un autre rival de plus dans nos pattes bon est-ce quelque chose que je peux faire dans ma formation pour améliorer pas vraiment j'aurais le goût de mettre mais là ça va quand même bien ma ligne de centre présentement non je pense qu'on va y aller directement comme ça donc duel contre les Bruins match qui va opposer Olivier Rodrigue à Robin Lennard la simulation est en cours et c'est une victoire de 3-2 nice est-ce que c'est en prolongation ? non temps réglementaire en plus donc parfait Manta on perdait 2-0 en plus ce qu'on a bien rebondi Manta qui a marqué son 16e sur des passes de Bolduc et d'Anneau et Beauvilliers qui va avec un doublé son 8e sur des passes de Le Temps et Manta et son 9e sur des passes de Ligari et Le Temps donc 2 points pour Le Temps Manta et mon dieu les blessures du côté de Beauport ça va la Starza Fortier Martel Meloche ça va bien on va laisser le AI s'occuper de tout ça parce que là il y a trop de blessés mais ça va pas bien du côté de Beauport pour vrai y'a-tu quand même des points positifs ? on va attendre on est rendu à combien ? 38 minutes on va attendre à jouer une dernière game puis après ça on va regarder les statistiques parce qu'avec une telle fiche j'ose croire qu'il y a pas grand chose qui se passe de bon à Beauport pour la progression de nos jeunes malheureusement on a pas de club là y'a un espoir que j'ai vu qui jouait dans la queue que je comprends pas qu'on ait pas signé c'est un overager en plus donc c'est un joueur de 20 ans qui aurait pu jouer dans la AHL hey le world du Minnesota sérieux c'est ridicule 28 victoires entre 37 matchs 28-8-1 57 points évidemment si c'est un 2 en 2 qui s'en vient on va jouer les deux matchs sinon on va jouer seulement le match qui reste puis ensuite on va regarder rapidement les statistiques pour ensuite se laisser est-ce qu'on arrive à la 40e minute je pense à ça on arrive au mal dans les fêtes fait que d'après moi le prochain match va être long à se rendre sinon on a peur des cons on va juste regarder les statistiques directement puis au moins on aura closé sur une victoire ah non il y a un match contre les soit les Rangers ou les Highlanders qui s'en vient on va souhaiter les Highlanders ils sont dans le bas fond du classement dans la métropolitaine quoique les Rangers ne sont pas si plus haut que ça ils sont sixièmes avec 4 points de plus c'est les Rangers donc et c'est seulement un match alors ce sera le dernier match de cet épisode-là fait que pas de changement à l'alignement il va direct de même contre les Rangers à domicile donc est-ce qu'on va passer un bon temps des fêtes ou si on va être bougonneux on a gagné le premier match 5 à 3 en début de saison duel entre Tyler Wall et Olivier Rodrigue on simule ça et ce sera une défaite de 5 à 3 malheureusement grosse première période pour les Rangers Gauthier qui a marqué son sixième sur des passes de Hallard et l'heureux ensuite Duclair son onzième sur des passes de Gauthier et l'heureux et Dano en désavantage numérique qui ont les buts donc je partirai pas la simulation je vais juste regarder tout de suite les statistiques rapidement qu'on puisse se closer ça donc jusqu'à maintenant nos meilleurs joueurs Manta 30 points en 37 matchs Drouin 30 points en 37 matchs aussi l'heureux qui connait vraiment une bonne saison parce que l'an dernier il y avait eu seulement 47 points c'est pas si mauvais en 80 matchs mais il faut prendre en considération qu'il jouait sur le premier trio donc 47 points c'était comme pas tant que ça pour un joueur qui jouait sur la première ligne mais là 27 en 38 c'est très bon 25 en 36 pour Dano 24 en 37 pour Beauvilliers notre meilleur défenseur le temps 22 en 38 Duclair 21 en 33 donc c'est nos joueurs qui ont 20 points et plus dans les buts et bien évidemment on a 3 marqueurs de 10 buts et plus on a Manta Drouin et Duclair devant le filet maintenant on a Roderick qui est à 12-10-2 donc la fiche est pas si bonne que ça mais quand même à 2-54 d'efficacité de but à louer puis 925 d'efficacité Montembeau ça s'est replacé 9-4-1 2-69 de but à louer il était à 3,43 je pense que c'était la dernière fois qu'on avait regardé puis il était à 800 quelque chose d'efficacité là il était à 916 donc ça va vraiment bien pour nos deux gardiens ben nos deux gardiens Rodrigue comme j'ai mentionné au niveau de la fiche c'est correct là mais les stats c'est très bon puis Montembeau s'affichait quand même bien et ses stats là ce sont vraiment améliorés et là la grande question maintenant du côté de Beauport qu'est-ce qui se passe y'a-tu des joueurs qui se démarquent un peu et notre meilleur pointeur c'est Jean-Sébastien D à 18 points notre meilleur prospect c'est Vetrano qui est à 16 en 41 Dumais 12 en 26 Fauchon 10 en 36 fait que côté prospect y'a pas grand chose qui s'en vient y'a Vetrano qui est notre meilleur mais 16 points 41 match mais en même temps quand tu regardes le meilleur joueur c'est aidé à 18 en 41 fait que c'est juste l'équipe qui est vraiment mauvaise tout court voilà pour la mise à jour des statistiques donc moi je vais vous laisser là-dessus un gros merci d'avoir suivi cet épisode numéro 44 de Franchise Hockey Manager 8 si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire dès maintenant on est rendu à 131 ça va bien je ne me fais pas d'objectif pour l'année 2022 mais c'est sûr que si ça peut grossir de plus en plus moi je serais bien heureux donc si vous ne l'êtes toujours pas s'il vous plaît un petit clic c'est gratis puis moi ça me fait plaisir donc allez-y généreusement sinon et bien je vous dis à la prochaine on se retrouve pour une prochaine vidéo de Franchise Hockey Manager 8 à plus à plus Sous-titrage FR ?